Exactement, c'est demain soir que les Alouettes vont disputer ce match final de la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg. Ça se passe à Hamilton, où on va aller rejoindre notre collègue Philippe Bessette, qui est à la couverture de ce match ultime. Salut Philippe! Bonjour Jean-Michel! Philippe, ce qu'il faut mettre en contexte... C'est un peu plus frais là aujourd'hui. Oui, un peu plus frais, j'imagine, pour les conditions, on verra ça demain. Philippe, ce que je voulais mettre en contexte, c'est que les joueurs des Alouettes, oui, certains dans cette formation-là gagnent leur vie uniquement en jouant au football, mais ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, il y a des joueurs qui doivent avoir une carrière en parallèle à un autre métier. C'est le cas du botteur David Côté. Tu as une belle histoire à nous raconter concernant. Exactement. David Côté est diplômé. Il a son diplôme d'enseignant. Et pendant la saison morte, il se met toujours disponible pour accepter des contrats d'une journée, d'une semaine habituellement. Mais il y a une école primaire qui avait dû libérer un de ses professeurs à la dernière minute pour un congé de plusieurs mois. Et David Côté a décidé de lever la main pour remplacer pendant plusieurs mois à cette école primaire. C'est l'école L'Externa Saint-Jean-Bermans. Et parce que David Côté a vraiment une passion pour le sport et voulait justement transmettre cette passion à ces centaines d'élèves qui assistent à les cours d'éducation physique à cette école. Et pour le remercier, les élèves et le personnel d'enseignants ont décidé de lui faire une vidéo justement à quelques jours de la Coupe Grey pour lui donner un second souffle et montrer que oui, le Québec est derrière lui, mais plus précisément, toute l'école. L'Externa Saint-Jean-Bermans, on peut l'écouter. L'Externa Saint-Jean-Bermans, on peut l'écouter. Très cool. C'est malade. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. C'est vraiment cool. C'est magique. Moi, j'ai travaillé l'hiver passé. Puis j'ai découvert des nouveaux milieux de travail, des nouvelles personnes, des collègues en or, des élèves aussi en or. C'est vraiment cool de voir qu'ils pensent à nous comme ça. Puis ça, c'est à Québec, c'est quand même à trois heures de Montréal. Puis tout le monde savait pratiquement que les Alouettes sont allées à la Coupe grée aussi. Donc ça montre l'étendue de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant, de se rendre en finale comme ça. Puis c'est le fun de voir que tout le monde est derrière nous comme ça. Wow! C'est un beau geste, ça. C'est clair que ça a été apprécié de la part de David Côté. On l'a bien entendu. Vraiment une bonne idée qu'ils ont eue dans cette école-là. On sent qu'il y a du stress, évidemment. On est à un peu plus de 24 heures du match ultime. Qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui pour les moineaux? Ça va être assez tranquille. On a déjà eu trois entraînements cette semaine parce que l'équipe est arrivée lundi après-midi. On a eu des entraînements, entre autres, mercredi, jeudi et vendredi. Là, aujourd'hui, ça va être peut-être plus une séance de visualisation. On va aller marcher sur le terrain d'Hamilton. On va revoir le livre de jeu. Mais ça va être principalement du repos parce que le gros match est demain. Et pour des joueurs comme David Côté, entre autres, ça va être leur première expérience à la Coupe Grey. Donc, il faut mettre toutes les chances de notre côté, de leur côté, et se reposer avant le grand match dimanche soir contre les Blue Bombers de Winnipeg. C'est clair que le sommeil va peut-être être un peu plus difficile ce soir pour certains joueurs des Alouettes. Merci beaucoup, Philippe. On te retrouve demain, évidemment, pour cette couverture en vue du match final qui a lieu dimanche soir. Salut, Philippe. Bonne journée. À demain. Sous-titrage ST' 501